Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau tutoriel de SketchUp. Cette fois-ci, on va regarder ensemble les bases pour la modélisation d'un temple grec, et notamment vu qu'on est en train de travailler depuis toujours sur le temple d'Era Pestom, à Posidonia, on va se pencher sur ce temple-là. Évidemment, on ne fera pas la modélisation entière du temple. Je vous montrerai juste deux, trois petites manipulations, enfin petites, ça dépend des points de vue, qui vous permettront sans doute d'aller plus loin tout seul. C'est d'ailleurs le but de votre rendu final de votre formation générale. Donc, je vais partager tout de suite mon écran, comme d'habitude, et je voudrais partir par la documentation archéologique. Alors, il faut effectivement ne pas oublier qu'on est des archéologues et qu'on travaille sur des artefacts, qu'il s'agisse d'objets, qu'il s'agisse de bâtiments. En l'occurrence, là, c'est un bâtiment, un très très beau bâtiment d'ailleurs. L'un des plus beaux témoignages, si je peux dire cela, si j'ai le droit de dire cela, de l'ordre d'Oric. On est à la fin du 6e siècle, avant Jésus-Christ. Et c'est une image que j'ai tiré, comme vous voyez, de Wikimedia, mais il y en a plein. C'est le temple des rats connu sous le nom de basilique, la basilique. Et bien, c'est un temple qui a perdu pratiquement toute la partie supérieure de l'architrave, la toiture. Donc, ce que je vous demande, ce n'est pas de reconstruire cela. Je vous demanderai un peu trop, bien que vous voyez à côté, il y a l'autre temple, celui qui est connu sous le nom de temple de Nétune, qui conserve lui en moins une bonne partie de l'architrave et presque de la toiture. Vous l'entrevoyez ici, derrière les colonnes du temple des rats. L'intérêt de ce temple, il est multiple. C'est un temple, c'est une véritable expérimentation de l'architecture grecque. Vous voyez très bien quelque chose d'intéressant, les colonnes. Les colonnes se composent de plusieurs tambours, n'est-ce pas, et d'un nombre assez précis de canelures. Dans la partie supérieure, vous allez retrouver, au niveau du chapitre, vous allez trouver les quines, les annelées, la bacque, avant d'arriver au véritable hontablement qui, comme je l'ai dit, se conserve de façon très, très, très partielle. Les colonnes montrent aussi un phénomène qui est très connu dans l'antiquité, celui de l'entasis, entasis. Cette sorte de tendance à se gonfler, à s'élargir et puis se réduire tout d'un coup vers le parti, en procédant du bas vers le haut. Alors, tout cela, évidemment, demande beaucoup de patience lors de la modélisation 3D et je ne vous oblige pas à le faire, mais il faut en tenir compte. Donc, la première, si vous voulez remarque que l'on peut faire là-dessus, c'est que quand on fait de la modélisation 3D, eh bien, il faut partir de l'existant, il faut partir d'un plan, d'un relèveur architectural, pas d'une photo, évidemment, mais une photo peut tout aussi aider, ça c'est clair, ne serait-ce que pour la texture, on pourrait récupérer la texture de ces images, par exemple, d'un bon relève architectural, d'une asonométrie, comme on en dit, donc d'une coupe architecturale, pourquoi pas, qui pourrait être très utile pour la modélisation et pour faciliter d'ailleurs la modélisation, pour la rendre plus rapide. Bien, ça donc, c'est une image d'une partie de ce temple et puis j'ai déjà récupéré pour vous des modélisations 3D proposées par des chercheurs. Celle-là, probablement vous allez la reconnaître, c'est exactement la modélisation 3D que nous avons vu sur Google. Donc, Google a réutilisé cette modélisation 3D, elle a été réutilisée, elle a été élaborée en SketchUp, si je ne me trompe pas, par Roberto Andreoli, je n'arrive pas à voir s'il y a plus d'informations là-dessus, mais à mon sens, elle a été faite, cette modélisation SketchUp, j'en suis presque sûr. Et voilà, en tout cas, celle-là, par exemple, elle a été faite sur SketchUp. Alors, ce n'est pas le même temple, mais ça vous donne un peu une idée de la modélisation qui a été faite. Alors, vous voyez, il y a quelques soucis parce que, par exemple, les colonnes, vous voyez, ont été faites, ont un, je ne sais pas, un développement assez, assez angulaire, enfin, avec, ça donne une impression pas forcément trop, trop correcte, en tout cas. Donc, on peut sans doute faire mieux que cela. Mais bon, c'est déjà pas mal. C'est carrément bien fait comme modèle. Et donc, là, vous pourriez vous inspirer. Voilà, c'est des modèles que vous trouvez en ligne et que vous pouvez, d'ailleurs, télécharger, download, vous voyez, et les importer à l'intérieur de votre fichier SketchUp. Petit rappel pour ceux qui ne connaissent pas forcément l'ordre d'Orico ou qui l'ont un peu oublié. Voilà. Nous, on va se concentrer, on l'a dit, sur la partie inférieure, donc la partie, la crépice, non, les marches, ce que vous voyez ici, le stéréobat, sur les colonnes, donc le fût, les tambours, les canelures et sur le chapiteau. Donc, on va avoir les annelées, surtout les chines et la bac. Et on arrivera juste à la partie inférieure de l'entablement, c'est-à-dire de l'architra, mais on ne peut pas aller plus loin, en tout cas pas pour ce temple-là. Voilà. Donc, après, vous pouvez faire bien plus que ça en vous penchant sur d'autres structures, sur d'autres temples de l'Antiquité mieux conservés. Voilà. Donc, c'est parti. On va maintenant revenir sur notre mise à l'échelle, fichier mise à l'échelle, que j'ai… voilà. On l'a déjà vu à maintes reprises lors des précédents… Ah, donc, il était déjà ouvert. Donc, non. Donc, apparemment, il est déjà ouvert. Oui, il est là, effectivement. Voilà. Il n'est pas géolocalisé. D'accord ? Pour l'instant, il n'y a pas de géolocalisation. On a dit qu'on va le faire à la fin. Je ne le ferai pas cette fois-ci, mais enfin, vous savez désormais comment faire. En revanche, il est à l'échelle. Donc, on va supprimer cela parce que ça pourrait nous déranger. Quoique, franchement, on pourrait à la limite le mettre sur le… Non, non. Ça, on va le supprimer parce que c'est plutôt dérangeant. Donc, voilà. Ok. On a des lignes guides, mais celle-là, on peut les supprimer. Mais vous savez, non ? Donc, dans Vue, vous voyez, on peut éventuellement… Donc, c'est dans… Je vais voir si on peut… Excusez-moi. Voilà. Delete guides. Voilà. Comme ça, on n'est plus dérangé. Notre ami, on peut laisser là, Marc, et on peut commencer la modélisation. Par quoi on commence ? Bien. Comme je vous l'ai dit, je ne vous montrerai que des petites… des premières manipulations, mais pas la totalité. La première chose que l'on va faire, on pourrait commencer par les colonnes, évidemment. Mais bon, peu importe. On peut commencer aussi par le stéréo-bate. Et donc, on va tracer tout simplement des rectangles. Alors, déjà, ça serait peut-être bien d'aller créer un calque. Oui, qu'on peut appeler modélisation. Et on va le mettre comme calque, définir comme calque active. La couleur, on s'en fiche parce que, voilà, ça, ça n'apporte rien. Et on est désormais sur notre calque. On peut pouvoir commencer à dessiner. Voilà. On va faire un petit rectangle. Voilà. 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 C'est bon. Premier effet. Oups. Je me suis mal placé à ce que c'est. Ensuite, un deuxième. Non, il n'aime pas. Pourquoi il fait ça ? Parce que j'ai dû le bloquer selon un axe. Je ne suis pas sûr. C'est très bizarre. Il a dû y avoir, je ne sais pas. OK. C'est bon. Ah, pardon. Je fais une petite bêtise. Je n'ai pas pris le bon angle. Voilà. Et on arrive là. Et ensuite, on va prendre le troisième, qui est la base. En réalité, c'est la première marche, si vous voulez, pour accéder au temple. Et puis, on arrive là. Voilà. Donc, c'est bon. On a désormais réalisé cette première étape. Bien. Qu'est-ce qu'on va faire ? Évidemment, c'est des marches. Donc, chaque marche, il faut qu'elle soit plus haute que la précédente, d'une trentaine, quarantaine de centimètres. Mais évidemment, là, je fais un peu au pif. Il faudra connaître, il faudrait avoir le dessin, le rélevé de ce temple, disant que maintenant, on peut faire de façon un peu aléatoire. Donc, on va se mettre là et on va lui donner 0,4 mètre, 40 centimètres. Voilà. Voilà. En réalité, pardon, on commence plutôt par l'extérieur. Donc, d'abord, 0,4. Voilà. On double-clique simplement sur celui-là. Et on le fait deux… Enfin, si on le fait une première fois, vous aurez, vous voyez, la même élévation. Donc, on va faire une deuxième fois. Et on a, donc, la deuxième marche. Et là, même chose. Voilà. Trois fois. On double-clique. Trois fois. Et on arrive à voir les trois… Le stéréobat avec la partie finale. C'est là qui s'appelle le stylobat. Pourquoi? Parce que c'est là-dessus qu'on va devoir mettre les colonnes. Bon. Or, le problème est qu'on voit tout ça et on ne voit pas l'image. Donc, on sélectionne. Vous voyez, je me suis mis en bas. J'ai pris la partie à faire. Déjà, on pourrait inverser les faces parce que là, on n'arrive pas à avoir… Voilà. Il faudrait que j'arrive à prendre la totalité du… Non, ce n'est pas très grave. En fait, je peux revenir en arrière et voir si j'arrive. Le problème, c'est que si je reverse les faces, il me reverse tout. Et donc, je ne voulais pas… Bref. Et ce n'est pas bien grave. Ça, on peut éventuellement le faire. Alors là, l'intérêt peut-être, c'est de le faire tout de suite. Comme ça, c'est bon. Voilà. Je pense que là, ça doit être bon. Donc, on va monter, comme on disait, de 40. Si ce n'est pas bon, on va le… Là, on le fait trois fois. Deux fois, pardon. Et là, trois fois. Oups. Voilà. Là, on va faire juste 0,4 et c'est bon. OK. Parfait. Là, tout va bien. On a les faces propres. Qu'est-ce qu'on fait ? Comme je le disais, je n'arrive plus à voir mon plan, mon image. Donc, bon, je pourrais faire ça, évidemment. Je pourrais aller me mettre sur le layer 0 et désactiver cela. Et je pourrais voir, évidemment, et continuer à faire mes colonnes. Ça, c'est une possibilité. Et donc, je passe à la vectorialisation du reste. Mais sinon, ce que je peux faire, c'est aussi, par exemple, de sélectionner ce que je viens de faire et clic droit et de le cacher. Donc, il est bien là. Il est bien actif. Je peux continuer à utiliser ce calque, mais j'ai caché une partie de ce calque. Eh bien, là, je continue. Je me remets en haut. Je vais faire, si je veux, par exemple, je pourrais faire la totalité de la cellule A. Donc, tac, tac. Je suis en train de faire une, ops, pardon, une modélisation assez, une vectorisation, en réalité, si vous vous rendez compte. C'est assez rapide et assez banal. Vous voyez ? Donc, attention toujours aux axes. C'est très important. On a déjà discuté à maintes reprises, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Vous voyez, en plus, il y a la possibilité d'être guidé directement par SketchUp, qui, donc, limite un peu la marge réduite, la marge d'erreur. Comme ça, on est en axe avec tout le reste. Et voilà. Bon, je l'ai fait un peu en vitesse. Je vous laisse compléter la partie antérieure. Maintenant, vous comprenez très bien que vous pouvez faire l'extrusion de cette partie-là. Alors, à quelle hauteur ? Eh bien, ça doit être à peu près la même hauteur que les colonnes. Si on va faire une colonne qui aura une hauteur de 3 mètres, on va faire la même chose pour les murs périmétraux de notre cellulaire. Donc, on va se mettre plutôt en vue à 3 quarts. Voilà, 3 quarts. Et on va monter de 3 mètres. C'est bon. D'accord ? Oui. Très bien. Et maintenant, on va faire des colonnes. Bon. Donc, alors, moi, je ne registre pas parce que je n'ai pas envie de garder ce logiciel-là, mais évidemment, il faudra enregistrer au fur et à mesure. Ne l'oubliez jamais. D'accord ? Quoique, je pourrais enregistrer comme ça, c'est mieux. Allez, je registre. Ensuite, on va se remettre en haut. On va faire une colonne. La colonne, on peut faire avec un cercle. Mais attention, attention, là, je vais faire une colonne qui sera, qui n'aura pas de tambour. D'accord ? Là, c'est le problème. Parce que vous pouvez faire une colonne, par exemple, voilà, je vais mettre à peu près au centre. Après, j'ai toujours la possibilité de me déplacer si ça ne me plaît pas, ce centre-là. Voilà, je vais quand même aller ici et le déplacer un petit peu, mais c'est à peu près bon pour ce qu'on doit faire. Alors, comment faire une colonne ? Alors, une fois que je l'ai dessinée, je lui donne une extrusion de 3 mètres. Voilà, il faut double-cliquer parce qu'il a gardé la commande de tout à l'heure. Et on a 3 mètres de colonne. Or, en réalité, les colonnes sont plus hautes que 3 mètres dans ce temple-là. Mais bon, on fait au pif et de façon un peu aléatoire. Mais là, comme vous voyez, il y a une seule, c'est un seul tambour vertical, sans aucune possibilité de le séparer en plusieurs parties. En fait, il faudrait après le couper en plusieurs parties. Alors, ce que l'on peut faire et ce que l'on devrait faire serait de revenir à l'image du temple, aller effectivement voir un peu le nombre de tambours. Donc, plutôt qu'à l'image, on descend, voir combien de tambours on a et évidemment segmenter la colonne en plusieurs tambours. Je pense que là, on en a un, deux, trois, quatre, cinq, plus la partie inférieure qui se connecte après à l'échine. Donc, il faudrait faire cinq tambours de tailles différentes, mais aussi de diamètre, avec un diamètre qui va progressivement se réduire du bas vers le haut. Techniquement, il faudrait faire un premier tambour. Alors, là, on va faire un nouveau dessin. On va se mettre toujours en haut, n'oubliez pas. Ça, c'est une… Évidemment, on peut faire… Donc, si on a une colonne qui fait trois mètres, on peut faire… Il faut la diviser en six parties. Donc, forcément, on peut faire 80 centimètres et puis on va… Voilà, donc on va faire 0,8 pour le premier tambour. Ensuite, à partir de là, vous pouvez faire un deuxième tambour qui aura le même… Donc, par exemple, vous allez copier-coller. Donc, vous prenez cela. D'accord ? Et en cliquant sur « Control » et sur « Move », vous allez en faire un deuxième. Alors, comment on va prendre à la limite ici ? J'ai un problème avec la visualisation de mon… Alors, tac. Et on peut le mettre ici pour l'instant et après, on peut le remettre à son endroit. Voilà. Tac. Vous voyez, on a un deuxième tambour. Oups. Alors, qu'est-ce qu'on va faire là ? On avait dit que le tambour allait se réduire. Donc, ce que l'on peut faire à partir du deuxième tambour… Alors déjà, il faudra probablement le réduire, celui-là. Alors, vous voyez, c'est qu'une fois qu'on l'a fait… Alors, il vaut mieux modifier cela ici. D'accord ? Donc là, on peut réduire la taille, la hauteur du tambour. Donc, le premier était à 80. Le deuxième, on peut le faire en sorte qu'il descende à… On va lui donner 60 centimètres, non ? Donc, on va faire en sorte qu'il fasse 60 centimètres. Et en utilisant notre échelle, donc là, il faut le réduire. Il faudrait connaître en fait le marge de l'échelle, mais sinon, on peut faire une chose encore plus simple. Si on trace une ligne qui va de là, on va faire à la limite, voilà, comme ça. Une ligne sur l'axe bleu qui fait 60 centimètres, hein ? Ou sinon, on peut utiliser la… Je n'ai pas obligé de faire ça, peut-être qu'on peut utiliser les guides aussi. Bon. Là, on a 60 centimètres, donc on peut… Là, je bricole un peu, soyons clairs. On va donc réduire cela, on va se mettre au milieu. Et plutôt, on commence par… Oui, on peut se mettre au milieu. Voilà, vous voyez ? Et on a un tambour qui fait 60 centimètres, d'accord ? J'aurais pu utiliser même l'instrument tool. Alors, on va voir déjà si ça, ça fait effectivement 60 centimètres. Et de fait, ça fait 60 centimètres, celui-là fait 80. Donc, très bien. Mais qu'est-ce qu'on a besoin de faire maintenant ? On a besoin de réduire progressivement le tambour. Alors, on va se mettre en vidéo. On va prendre cette partie-là, on va la réduire. D'accord ? Donc, vous voyez ? On va faire ce genre de choses. Donc, de combien on la réduit ? On peut la réduire de 3 centimètres de chaque côté. Donc, là, on va faire vers l'intérieur. Alors, juste un instant, on va peut-être le faire de façon. Voilà. D'accord, 87. Je regarde à gauche, scale et 97. Je pourrais l'écrire, évidemment. Voilà. Vous voyez ? Donc, mon tambour a été désormais réduit. Et qu'est-ce que je vais faire ? Une fois qu'il est réduit, je vais le déplacer. Donc, je le sélectionne. Alors, qu'est-ce que je peux faire ? La première chose, je vais sélectionner celui-là et je le transforme en groupe. Très bien. Je fais la même chose de celui-là, je transforme en groupe. Pourquoi ? Parce que cela évitera, faire en sorte que les deux tambours soient considérés par le logiciel comme deux éléments complètement dépendants l'un de l'autre. Et comme ça, il n'y aura pas de déformation si les deux se touchent, si je déplace l'un ou l'autre par la suite. Donc, je vais le prendre et je vais le mettre à son endroit. Voilà. Vous voyez ? Bon, j'ai un peu exagéré au niveau de la réduction, de la progression, mais c'était un peu le concept. On peut continuer. On peut prendre celui-là et on fera un autre maintenant. Alors, contrôle et on va continuer. On va continuer. Quoique, effectivement, il nous faudrait plutôt cette partie-là supérieure. Donc, non, je ne vais pas ça. Voyons si on peut prendre juste la face. Oui, celle-là. Et je vais voir si à partir de là, je peux juste… Oui, voilà, parfait. Et comme c'est un groupe, évidemment, il me fait ça. Ce n'est pas bien grave parce que je pense que si je veux casser le groupe… Alors, attendez. Voilà. Explode, vous voyez ? Donc, là, c'est bon. Je pense que si j'explode cela. Donc, il convient de faire cela avant de créer le groupe. Sinon, je vais perdre le travail que j'ai fait. Voilà. Donc, avant de faire ce groupe, juste avant, voilà, je vais récupérer cette face parce que c'est cette face-là qui me permettra de créer le troisième tambour. Voilà. Et puis, je vais faire les blocs comme tout à l'heure, je vous disais, un seul fait, je vais faire un bloc, enfin un groupe qui correspond au bloc de AutoCAD. Voilà, ça, je vais mettre là. Et là, je vais continuer, vu du haut. Et comme ça, petite… ah oui, ça c'est… c'est quoi ça ? Bon, je ne sais pas. Alors, là, on va faire une extrusion de 40 cm. D'accord. Voilà. Et on va réduire, comme on l'a fait tout à l'heure, donc on va se mettre ici en haut, on va réduire cette partie supérieure, encore une fois, de façon toujours… On fait comme tout à l'heure. On va donner 0,7 fois un peu moins, parce que tout à l'heure, j'ai un peu abusé. Et là, on va faire… 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 Et la dernière chose que je veux faire… Voilà, normalement, c'est bon. Vous voyez ? Mon tambour est réduit, eh bien, alors, je peux récupérer encore la face, contrôle, tac, comme ça, j'aurai encore le tambour, etc., etc., etc. Alors, et puis, je vais… je vais créer un groupe. Je vais avec ma souris. Je vais le déplacer au bon endroit. Voilà, end point, etc. Vous voyez ? Et je suis en train de faire ma colonne. Alors, le deuxième tambour, effectivement, il n'est pas terrible, mais bon, l'idée, c'était de vous montrer comment réaliser les tambours. Et puis, je peux continuer petit à petit avec les autres tambours. Bref, ça, c'est une façon de faire… Vous n'avez pas besoin non plus, d'ailleurs, de créer des groupes. Je l'ai fait pour pouvoir déplacer à tout moment les tambours et les retravailler, mais ce n'est pas obligatoire en soi. Voilà. Donc, voilà. Ensuite, voilà. Et je vous laisse faire. Je vous laisse entrer sur cela. Donc, ça, je vais le dire. Pas besoin, parce qu'on ne va pas continuer. Maintenant, on revient sur la première colonne. Alors, la première colonne, eh bien, vu qu'elle est faite, on pourrait déjà la copier-coller autant de fois que nécessaire. Mais avant de le faire, on va pouvoir, on va la transformer en groupe, en component, plutôt en composante. Donc, on sélectionne la totalité et on en fait un composant et on l'appelle colonne. D'accord? Voilà. Ce qui n'est pas un groupe, c'est autre chose. Et maintenant, on va pouvoir la déplacer, on va la copier-coller autant de fois que nécessaire. On va se mettre en vue du haut et on va, par exemple, faire Move. On va se mettre limite au point central de la colonne. Si j'arrive à la voir. Je n'arrive pas à le... Bon, ce n'est pas grave. Alors, dans ce cas-là, je vais voir si j'arrive à le prendre. Non. Alors, je vais mettre là, Endpoint. Donc, on se remet en haut. Donc, Endpoint, Control et on va la déplacer. Vous voyez? Alors, ce qu'il faut faire, par contre, c'est plutôt la base. Endpoint, Control et on va la déplacer. Oui. Et on va faire ça partout, mais alors, on peut le faire plus rapidement. Par exemple, on va faire Endpoint. On va se mettre ici. Control et on va la déplacer. Oui. Et on va le faire allemand pour trois, quatre colonnes. Endpoint et on déplace. Tac. Or, par exemple, on pourrait prendre les quatre. Un, deux, trois et quatre. On les sélectionne avec majuscule. On va faire... On met sur Control, on clique Control, on déplace. Et comme ça, on aura quatre tout d'un coup qui vont se déplacer. Vous voyez? L'intérêt... Hop. Par contre, là, je me suis mal positionné. C'est grave. Juste pour faire en vitesse. Tac. Etc. 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 Donc, vous voyez, vous avez la possibilité d'intervenir. Alors, vous me direz, mais cette colonne est loin d'être terminée. Il manque quelque chose d'important. Les cannelures, notamment. On enregistre déjà. Bon. Alors, on va faire les cannelures. Mais avant de le faire, c'est là qu'il faut faire attention à l'utilisation, à la bonne utilisation de ce que j'ai appelé tout à l'heure, le composant. On a créé la colonne. Vous voyez? Donc, on a créé un composant qui s'appelle colonne. Il faut exploiter ce composant. Donc, il ne suffira pas de cliquer dessus une seule fois. Mais il faudra faire en sorte, regardez, que la colonne s'isole. Vous voyez? Ce qui veut dire que vous êtes désormais en train d'agir, non seulement sur cette colonne-là, mais sur la totalité des colonnes qui appartiennent à la même, à cette composant. Voilà. À ce composant. Donc, voilà. Vous voyez? Quand je sélectionne, regardez, quand je commence à agir sur la colonne, les autres qui appartiennent au même composant s'affichent. Donc, si je vais modifier cette colonne, les modifications auront des répercussions sur toutes les colonnes qui appartiennent à la même composant. Donc, voilà. Je vais commencer à faire là-dessus quoi? Des cannelures. Comment je fais des cannelures? Eh bien, c'est très simple. Je vais me mettre sur ma colonne et je vais utiliser cet outil-là qui est l'outil arc deux points. Voilà. Je vais me mettre, par exemple, sur une partie, parce que vous voyez que ce cercle a plusieurs côtés. Ça, vous le savez. Vous le savez très bien. Je peux revenir en arrière et vous montrer ça aussi, d'ailleurs. Quand on va ici, regardez, il y a plusieurs entités. Bon, là, parce que j'ai pris des faces, mais si je prends uniquement ça, eh bien, vous avez 24 segments. Donc, en fait, ce n'est pas un cercle, mais c'est plutôt un polygone. Or, c'est très utile d'avoir ce polygone parce qu'on peut s'accrocher aux 24 segments pour faire 24 arcs qui nous permettront d'obtenir les canelures. Donc, c'est important. Si vous connaissez le nombre exact de canelures, et normalement, vous êtes censé le connaître, vous êtes obligé même de le connaître, vous pouvez paramétrer ici le nombre de segments de votre colonne. Il faut le faire, par contre, non pas à ce stade-là, mais il faut le faire lors qu'on réalise le cercle. Et c'est à ce moment-là qu'on va dire, je veux un cercle qui est 24 segments, 30 segments, etc. Parce que ça vous permettra d'avoir effectivement, en l'occurrence, de calculer le nombre de canelures. En l'occurrence, on aura 24. Ce qui est peut-être un nombre assez élevé, mais à voir, ce n'est pas impossible. Donc, je vais me remettre là. Je vais prendre... Alors, je vais déjà sélectionner mon... Voilà. Et je vais faire... Vous voyez ? Je vais tracer... Excusez-moi, j'ai dû faire une bêtise. Voilà. Je me mets plutôt comme ça, parce que sinon, je ne vois pas ce que je suis en train de faire. Vous voyez ? Tac. Donc, cet outil est très simple. Il faut deux points qui permettront de tracer un arc. Donc, un, deux... Alors, comment... Là aussi, la taille de notre arc. Ça, le radius, le rayon. Là, on peut mettre... Il ne faut pas abuser. Je dirais que 13, ça suffira. 0,1... Alors, attendez. Excusez-moi. Enfin, ce n'est pas 13. Parce que là, c'est ça. Alors, je vais m'approcher. Je dirais que là, ça devrait suffire. Là, c'est 0,09. Ouais. Voilà. Là, c'est bon. Allez. Donc, on va tracer autant d'arcs. Comment faire ? On va se mettre au point moyen, vous voyez ? Et on aura... Non. Et c'est plutôt, excusez-moi, là qu'on va avoir besoin. C'est l'end point. Comme ça, on aura toujours le même arc. On n'a pas besoin d'aller calculer à chaque fois. Tac. Et on va se mettre à l'end point. Voilà. Vous voyez ? Alors, si on se met en haut, ça sera visible. On pourra mieux apprécier ce que je suis en train de faire. Tac. Tac. Et voilà. End point. Outside. Tac. 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 Ce n'est pas l'end point. Voilà, c'est ça. Etc. 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 On est en train de faire les canelures. Et vous voyez qu'elles sont là. Avec un petit souci là. Je ne sais pas pourquoi. Il a dû y avoir un problème. Je ne sais pas si c'est un problème d'affichage ou quoi. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ah oui. Probablement parce que la position. Oui. Oui. La position de la colonne n'est pas la même. Bon. Ça. Ce n'est pas trop grave. À la limite, ce que je vous conseille de faire, c'est de faire d'abord une colonne propre et ensuite de la transformer en composant. Ça sera. Ça marchera mieux. Ça sera plus rapide. Enfin. Normalement, ça marche bien. C'est un peu dommage d'être qu'on reste sur les trois. Parce qu'après, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Vous voyez, là, trois, ça a bien marché. C'est après que ça a foiré. Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait. Peut-être que je suis sûr. Ah oui. Bien sûr. Bien sûr. Qu'est-ce que j'ai fait par la suite ? J'ai désactivé mon contrôle et je suis sorti de la composant. Évidemment. C'est pour ça que ça n'a pas marché. Il faut toujours se mettre à l'intérieur. Donc, il faut toujours sélectionner et avoir cette boîte qui encadre notre composant. Si on n'a pas la boîte qui s'affiche, si je fais uniquement, peu importe, ça n'aura pas de répercussions forcément sur le reste ou pas de la même façon que l'on souhaite. Donc, attention. Il faut toujours rentrer dans notre boîte et agir là-dessus, là-dedans. Alors là, je vais faire un test juste pour voir si ça marche. Comme ça, on est tranquille. Et sinon, tant pis. Voilà. Voilà. Oui, ça marche. Tout à l'heure, j'ai dû faire une petite erreur. Je ne sais plus quoi. Voilà. On a fait, disons qu'on a fait toutes les canelures. Et maintenant, on fait quoi ? Eh bien, on va utiliser cet outil-là. Voilà. Très simplement. On se met là et on va jusqu'au bout. Tac. Vous voyez ? On le fait une fois et les autres fois, on va double-cliquer tout simplement. Tac. 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 Vous voyez ? Et on aura les canelures partout sur toutes les colonnes pour lesquelles on a, évidemment, qui appartiennent au même composant ou à la même composante. À vous de choisir le masculin ou le féminin. Voilà pour les colonnes. D'accord ? Bon. Ensuite, je enregistre. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste à faire ? Il nous reste à faire pas mal de choses. Mais disons que pour l'instant, une chose importante à faire, c'est sans doute cette partie-là. N'est-ce pas ? Le chapiteau. Alors, disons que nous sommes arrivés à la dernière tambour, à la partie supérieure. Il faut mettre maintenant un chapiteau. Comment faire un chapiteau ? Eh bien, déjà, il faut que le chapiteau ait le même diamètre que le dernier tambour. Bon. Maintenant, on n'a pas de tambour. Donc, on va se tenir à ce diamètre-là, qu'on a en réalité même à peu près perdu. Désormais, là, c'est canelure. Ce n'est pas grave. On va le tracer ici sur un cercle quelconque. Voilà. Là, je vais faire à peu près. C'est légèrement plus large, mais ce n'est pas bien grave. C'est juste un exemple. On est en train de faire attention à un chapiteau. Par ailleurs, on savait qu'on avait réalisé tout à l'heure le stéréobate qui a disparu. Donc, il faut quand même le faire, le réactiver. Il ne faut pas oublier. Donc, on va sur... Donc, on va afficher la totalité des éléments qu'on a cachés. Vous voyez ? Mais là, il y a un problème. C'est-à-dire qu'il y a des objets qui, maintenant, sont en partie enfouis. On va voir si on peut les sortir de cela. Il y a juste... Voilà. Vous voyez ? On n'a pas envie de les sortir, mais on a juste envie de les faire apparaître au-dessus. Ce qu'on va faire, c'est de... Voyons si je peux... Alors, on pourrait éventuellement, dans la vue, on peut lui dire, par exemple, x-ray. Vous voyez ? Et là, à la limite, on va voir si on arrive à le faire monter sur la surface sans modifier la position relative du... Voilà. En face. On devrait être sur la surface, sur la face, sur la dernière, sur le stéréobate. Évidemment, on va faire la même chose pour les colonnes. Alors, les colonnes, il faut les sélectionner toutes. Enfin, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est des components désormais. Et on va les mettre... Oups. Est-ce qu'il y a ? Je vais juste la déplacer. Elle est restée. Alors, ça, c'est justement... Ma crante, tout à l'heure, parce qu'il y a un problème... Donc... Là, ça a bien marché. C'est resté en face. Mais pour les colonnes, c'est un peu plus compliqué, parce que les colonnes sont désormais collées. Et je n'arrive pas à aller... Pardon. On ne peut pas agir sur cela, mais on doit agir sur une autre composante. Alors, 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 alors. Je vais voir si on sélectionne la totalité des faces. Voilà, c'est parfait. En face. Vous voyez ? Parfait. Bon. C'est une manipulation un peu compliquée à faire, mais ça me permet de vous montrer encore une chose. C'est-à-dire qu'on peut travailler en mode filet de fer, while frame. Et cela nous permet de déplacer les choses de façon relativement rapide. Bon. Ce n'était pas trop compliqué, ce que je viens de faire. Maintenant, il faut sélectionner un, deux... Alors, voyons si j'arrive à sélectionner... Oui, parce que là, c'est... Maintenant, le problème, c'est que les trois... Les trois sont... Tac, tac, et tac. Il faut les sélectionner ensemble. Et on va voir si ça fonctionne. Bon. Je pense que je ne me suis mis pas comme je le voulais. Alors, il faut prendre cela et il faut aller en face. Comme ça, on sera exactement au même endroit. de la colonne. Mais, évidemment, en face. Bon. Bon. Mais très bien. Maintenant, ça y est. C'est fait. Donc, ce n'est pas la façon la plus simple de faire les choses, mais c'est l'une des façons de la faire. Vous voyez ? Donc, on est bien. Vous pouvez rester en structure, en filet de fer, et pourquoi pas ? Pour dessiner, ça peut être plus facile, effectivement. Mais je vous le déconseille, en tout cas. Alors là, on peut revenir dans Vue, Face Style, et vous allez mettre... Ah, là, j'étais en X-Ray, même pas en Y-Frame. Y-Frame, c'est plutôt ça. X-Ray, c'est plus intéressant, effectivement. Je ne m'étais pas rendu compte. Ouais. Très bien. Bon. Et je vais quand même désactiver le X-Ray, les rayons X. Comme ça, je verrai ce que je voulais voir depuis tout à l'heure. Alors, le chapiton, on disait. Donc, on va faire notre chapiton. Ben, on va faire quelque chose de petit, hein. On ne va pas faire... Alors, on va monter de... Un chapiton... On va faire, oui, 0,4. On peut comprendre rien ce que je vais faire par la suite. Tac. Bon. Ensuite, on va réduire, parce que, n'oubliez pas, on a besoin d'obtenir cela. Donc, il faut que la partie inférieure soit... La partie supérieure soit plus grande que la partie inférieure. D'accord? Et donc, on va se remettre en Vue du haut. Et comme on va faire ça, ben, vous l'aurez compris, parce que vous venez de l'apprendre. On va sélectionner cette partie-là. D'accord? Oui. Et on va... J'ai un peu perdu la vidéo. Et on va l'agrandir d'un petit peu. Je dirais que 1,05, c'est bon. Là, on va faire 1,05. Là, on va faire aussi 1,05. Et là, on va faire aussi 1,05. Voilà. Là. Vous voyez? Après, bon, c'est pas beaucoup. On peut continuer. Donc là, par exemple, je pourrais maintenant extruder cette partie-là. Juste cette partie-là. Vous voyez? Et continuer ou bien à agrandir cette partie. Alors, je vais faire une extrusion de 10 cm. Voilà. C'est ça. C'est bon. Et je peux continuer à modifier cette partie-là. Donc, la donner encore... la agrandir davantage. Donc, je vais là-dessus. Attendez. D'abord, je vais la sélectionner. Voilà. Et je vais faire la même chose. 1,0. Cette fois-ci, 1, j'augmente un petit peu plus. Comme ça, ça sera plus visible. Ça sera pas forcément joli, ni scientifiquement correct. Mais au moins, ça sera visible. Voilà. Vous voyez? Etc. Etc. Une fois que vous avez terminé... Bon. C'est loin d'être propre, loin d'être joli. Mais c'est juste... À la limite, ce que l'on peut faire serait... Non. Serait, par exemple... Pardon. De... Là, il me la... Je pense pas qu'il me permettra de... Voyons si j'arrive à... Oui, je peux. Oui, je peux. Oui, je peux faire ça. Voilà. Comme ça, au moins, j'attrape un peu. Voilà. On a fait la partie inférieure du chapiteau. Et les chines. Là, à peu près. Cette partie là. Et les chines. Les chines, on peut le faire encore un peu plus. Peut-être. Peut-être. Un tout petit peu plus. Voilà. Très bien. On sélectionne tout ça. On fait un groupe. Même un composant, si vous voulez. Mais déjà un groupe. On le prend. On va le... Alors, on va le déplacer. On peut faire avec contrôle. Comme ça, on le garde toujours là. Et on va se mettre sur la partie centrale. Tac. Alors, vous me direz, d'accord, mais il ne s'affiche pas partout. Et qu'est-ce que je vous avais dit ? Que pour ce faire, il faut d'abord qu'on active notre colonne. Donc, là, le problème, c'est que si on fait ça, en ce cas-là, alors, je vais voir si j'arrive à le faire. En tout cas, voilà. Là, c'est déjà bon, oui. Bon, à peu près parce que moi, je n'ai pas respecté les dimensions et tout. C'est juste maintenant un peu au... Il faudrait que je réduise cette partie inférieure-là, mais ça va, ça va très bien, c'est déjà pas mal. Le seul souci, c'est que je n'ai pas cette partie-là qui est intégrée dans mon composant. Je vais voir si en faisant cela, il ne va pas me le mettre partout. Donc, ce que je pourrais faire éventuellement, c'est de, ouais, je pourrais créer ce chapiteau. Vous voyez, maintenant, je n'ai pas sélectionné la totalité. Ce n'est pas bien grave parce que je peux quand même le créer, en faire un composant et le copier autant de fois que je le souhaite sur les colonnes en question. Sinon, je peux faire la colonne entière avec le chapiteau et je crée et je fais en sorte que ce soit ça, le composant, la colonne avec son chapiteau. Comme ça, ça sera plus facile après d'agir, ouais, parce que sinon, ça risque d'être problématique, cela. Voilà. Non, là, on a vu que ça ne marche pas. Si je me mets comme ça, effectivement, je ne pourrais pas sélectionner cela. Voilà, donc, non, donc, non, 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 c'est à créer une fois d'abord avec le chapiteau et puis à le mettre un peu partout, copier-coller le composant un peu partout. Voilà, bon, mais ça, c'est très, très facile à faire, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Si je devais trouver une solution alternative, je vais vous la communiquer. Et maintenant, je voulais s'amuser avec le reste parce que le temple n'est pas terminé, donc il faut continuer la modélisation du temple avec les chapiteaux. Et puis, il manque encore la partie supérieure qui est l'architrave, l'abacus, l'abac, pardon. Donc, là-dessus, il faudra faire un parallèle épipède. Cette partie-là, c'est assez simple à faire, vous voyez. Alors, attendez, je vais la récupérer. Voilà. Alors, je vais voir si j'arrive avec Sketchfab. C'est toujours un peu compliqué. Alors, vous voyez comment ils ont réalisé les chi, non, c'est différent. Et puis, ils ont rajouté la texture. Moi, je n'ai pas mis une texture. C'est un simple bloc, un parallèle épipède qui va au-dessus de l'échine et qui sépare justement la colonne de l'architrave proprement dit. Donc, ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire, essayer de faire. Et voilà. L'idéal serait d'arriver à avoir un résultat. Pareil. Si vous avez du mal, n'hésitez pas à me contacter. Mais je pense qu'avec ce que je viens de vous dire, ça ne devrait pas être trop difficile. Voilà. Pas besoin de mettre de l'herbe à l'intérieur parce que ça, ça ne correspond pas à la réalité archéologique. Ça, c'est évidemment l'état de conservation actuel. Mais il n'y avait pas, évidemment, de végétation sur la partie supérieure, sur le stylobade. Évidemment que non. Là, on y marchait. C'était de la belle pierre. Voilà. Donc, je dirais que pour ce tutoriel, c'est tout. Et bien, voilà. Je vous remercie de votre attention. N'hésitez pas à vous entraîner. Regardez, jouer justement sur cela, sur le fait de partir d'une forme, un cercle, de faire une première extrusion, de modifier l'échelle, d'en faire une deuxième, de remodifier l'échelle, d'en faire une troisième. Le résultat, à peu près, ça va être quelque chose. Je devrais l'avoir. Oui, c'est là. Deux, attendez. Deux, de visualisation. Voilà. Vous voyez. Là, vous pouvez partir d'un premier. Et puis, vous voyez, vous allez pouvoir réduire au fur et à mesure l'échelle et obtenir un chapitre ou d'autres formes plus ou moins complexes. Et ça, c'est ce que j'avais fait, vous voyez, moi-même. J'avais récupéré même des portes directement de la bibliothèque warehouse. Mais bon, tout ça, ce n'est pas nécessaire du tout. Voilà. Écoutez, amusez-vous. Entraînez-vous. Et le but étant de comprendre aussi la complexité du travail de la modélisation, mais aussi le potentiel de la modélisation qui nous oblige à réfléchir en un an sur l'architecture, sur les composants de l'architecture, pour ensuite essayer de restituer cela au niveau numérique. Bon courage et merci de votre attention et à bientôt avec le prochain tutoriel. Au revoir.